Sommet d'Alger, le coup de gueule de Karine Tabou. Algérie-Maroc, Mohamed VI invite Théboune à un dialogue araba. Prochaine fermeture des frontières de la France, ce qu'il faut savoir. Sommet d'Alger, le coup de gueule de Karine Tabou. Loin du vacarme autour de qui, des chefs d'États arabes, sera-t-il présent ou absent, au sommet d'Alger, le militant politique Karine Tabou a dressé lundi soir à la veille du début des travaux, un tableau sans concession sur l'état des libertés et des droits de l'homme dans les pays membres. Une question qui sera totalement occultée, selon lui, de l'agenda. D'emblée, l'ancien prisonnier politique du Irak s'interroge sur la finalité de la tenue d'un tel sommet lorsque l'on regarde de près ce que pèse la ligue des États arabes dans le monde. Un sommet de plus, pour quelles finalités ? Les questions qui relèveront des conflits géopolitiques telles que la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la géopolitique mondiale, le conflit qui oppose une partie des pays arabes à l'Iran, l'implication de la Turquie dans certains conflits, notamment en Irak, Syrie et en Libye, et la question du Sahara occidental ne seront certainement pas abordées, écrit le coordinateur de l'Union démocratique et sociale, non agréé, dans une tribune sur sa page Facebook. Pour Tabou, les dirigeants arabes qui se réuniront à Alger, se suffiront des protocoles et de la langue de bois habituelle. Pire, pour les besoins politiques internes et qui procèdent de la nature même de cette organisation, les uns exprimeront leur soutien aux autres, les despotes s'assureront du soutien des potentats, les tyrans se féliciteront du consentement des frimeurs et les dictateurs, enfin, se réjouiront de la reconnaissance des oppresseurs, s'attendent-ils ? Aussi, de la vieille de Karine Tabou, il ne faut pas espérer grand-chose sur le plan des droits de l'homme violé dans plusieurs pays membres. Lors de ce sommet, pense-t-il, et comme lors des précédents, il ne sera nullement question des droits de l'homme, ni des libertés, encore moins du respect des engagements internationaux des membres de cette organisation. Et pour cause, au fil des décennies, les sommets arabes se sont transformés en tribunes où le discours vide le dispute au slogan démagogique. Un lieu de rendez-vous où se côtoient frimeurs, hypocrites et jurontocrates dépassés par le temps, à Saint-Tabou. Algérie-Maroc, Mohamed VI invite Théboune à un dialogue arabe Ayant fait l'impasse sur le sommet arabe d'Alger, après avoir exprimé dans un premier temps son intention d'assister, le roi du Maroc veut rencontrer le président algérien. Mais, à Rabat, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021, dénonçant une série d'actes hostiles. Le 31e sommet d'Alger aurait-il pu constituer une chance pour enterrer la hache de guerre ? Le ministre des Affaires étrangères, Rantan Lamamra, a, dans un entretien à la chaîne Al Arabiya, estimé que c'est aux historiens de dire s'il y a eu une occasion perdue pour le Maghreb. Pour se rattraper, le Maroc change de stratégie. Il revient à la méthode de main tendue. Le roi shérifien vient, en effet, d'inviter le président Abdelmajid Théboune à dialoguer. C'est Nasser Bourrita qui a lancé l'invitation. Sa Majesté a donné ses instructions pour adresser une invitation ouverte au président Théboune puisque ce dialogue n'a pas pu avoir lieu à Alger, a déclaré le ministre marocain des Affaires étrangères, dans des propos à l'agence AFP. Bourrita qui s'expliquait sur les raisons de l'absence de Mohamed VI à Alger, a indiqué avoir sollicité la partie algérienne concernant les dispositions prévues pour accueillir le roi, mais il n'y a pas eu de réponse via les canaux appropriés. Pourtant, Abdelmajid Théboune a reçu personnellement et avec tout le protocole qu'exige leur statut, tous les chefs d'État à leur arrivée à Alger. Mais, pour le Maroc, ce genre de rencontre ne peut pas s'improviser dans un salon d'aéroport, a déclaré Nasser Bourrita. Prochaine fermeture des frontières de la France, ce qu'il faut savoir Une information qui circule sur les réseaux sociaux, depuis le 17 octobre dernier, indique que la France va fermer ses frontières à partir du 1er novembre 2022, et ce, pour une période allant jusqu'au 30 avril 2023. Le gouvernement français n'a cependant fait aucune annonce dans ce sens. Qu'en est-il réellement ? L'information a été rapportée le 17 octobre passé par un média portugais. Le Portugal a reçu la notification du gouvernement d'Emmanuel Macron au début du mois. La mesure sera en vigueur, pour l'instant, du 1er novembre au 30 avril 2023, écrit en effet le journal Sabado. Cette annonce a fait tâche d'huile et a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs suscité les craintes de plus d'un. Il est vrai que l'ensemble des pays membres de l'espace Schengen ont reçu cette notification. « Mais il ne s'agit nullement d'une fermeture proprement dite des frontières françaises », rassurent des spécialistes. Ces derniers soulignent que c'est une mesure qui a été toujours prônée par la France bien avant l'épisode du coronavirus et qui consiste à intensifier les contrôles au niveau de ses frontières. Une mesure que l'Hexagone renouvelle tous les six mois, indique-t-on. Les explications des spécialistes « Il est faux de parler de fermeture, puisqu'il est question de rétablissement de contrôle aux frontières intérieures, une procédure conforme au code frontière Schengen, qui précise qu'elle reste exceptionnelle et doit respecter le principe de proportionnalité », indique Géraldine Renaudière, juriste et analyste à la Division Migration Internationale de l'OCDE à l'AFP. « Il n'y a pas de fermeture mais une réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen », abonde Gaël Marty, professeur de droit public à l'Université Lyon III. L'article 25, sur lequel se fondent généralement les États, et en l'occurrence la France depuis un certain nombre d'années, est individualisé car c'est l'État qui fait valoir une menace grave pour rétablir les contrôles. « La durée de ce rétablissement peut être initialement de 30 jours, mais peut s'étendre jusqu'à six mois maximum », explique Géraldine Renaudière. Ce dispositif adopté par la France depuis 2015, à l'instar d'autres pays européens, a été renouvelé pour un semestre supplémentaire pour des considérations sécuritaires. On évoque notamment de nouvelles menaces terroristes, criminalités organisées, risques d'arrivée de personnes potentiellement menaçantes parmi le flux de réfugiés, migration illégale, situation à la frontière extérieure, guerre en Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada